Bien que manquant de presque tout, nous étions forts par nos traditions, notre foi et notre détermination à gagner, malgré tous les obstacles accumulés sur notre chemin. Nous n'avions pas d'hôpitaux pour soigner notre peuple, pas d'école pour former notre jeune génération, ni de services sociaux pour prendre soin des vieillards et des nécessiteux. Et en plus de tout cela, nous étions engagés dans une guerre cruelle, déchaînée contre notre peuple par quelques groupes dégarés. C'est en ces termes que Sa Majesté le Sultan Kabouz bin Saïd résumait l'état du pays en 1970. L'année qui a marqué le début de la Renaissance d'Omane est la naissance d'une nouvelle nation moderne. La naissance de la nation a été un cheminement difficile et pénible. Dans une déclaration historique, Sa Majesté le Sultan Kabouz souligna que ce processus, s'il comportait d'énormes responsabilités, laissait aussi entrevoir de grands changements et de nouvelles et brillantes perspectives. Tout le monde en Omane connut aussitôt les changements survenus le 23 juillet 1970. Dès que le jeune Sultan eut prononcé son premier discours historique, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout le pays, chacun la lisant et la passant aussitôt à son voisin. Hier avait été un temps d'année sombre, mais avec l'aide de Dieu, une nouvelle aube allait se lever sur Omane et son peuple. L'allégresse fut grande dans le peuple quand on apprit la nouvelle et l'on s'étonna de la franchise avec laquelle le Sultan Kabouz avait décrit les dures souffrances du passé. Chacune des paroles du Sultan témoignait d'un désir réel et passionné de changements et de réformes. Il promit de venir très bientôt à Mascate rencontrer son peuple. Spontanément, les gens commencèrent à se préparer pour l'arrivée du Sultan. Ils fabriquèrent des drapeaux avec des tissus sortis de leurs coffres à vêtements. Ils achetèrent tous les restes de tissus rouges qu'on pouvait encore trouver dans les boutiques du souk de Matra. Dans la joie de l'arrivée imminente de Sa Majesté le Sultan Kabouz bin Saïd, chaque maison, chaque arbre et chaque mur étaient ornés de drapeaux, de bannières et d'inscriptions de bienvenue. Le jour suivant, l'avion de Salala atterrit à l'aéroport de Beit al-Falaj. La porte s'ouvrit et le Sultan Kabouz apparut à Mascate pour la première fois portant un bichet noir, sorte de manteau, sur une dish d'acha blanche, longue robe traditionnelle pour les hommes, et la tête entourée d'un turban aux couleurs des al-Saïd bleu, rouge et or. Jusqu'à cet instant, il n'avait encore jamais porté les yeux sur la capitale de son pays. C'est à ce moment, alors que dans l'espoir d'un nouvel avenir, les gens se bousculaient dans la ferveur et les vœux de bienvenue, que le Sultan Kabouz réalisa pleinement l'énormité des tâches qu'il attendait. Nous voulons que ce jour marque le début d'une ère nouvelle et d'un grand avenir pour nous tous. Nous nous engageons à accomplir notre devoir envers le peuple de notre chère nation. Nous espérons aussi que chacun d'entre vous se fera un devoir de nous aider dans la construction d'un avenir prospère et heureux que nous souhaitons pour ce pays. Car, comme vous le savez, sans coopération entre le gouvernement et le peuple, nous ne pourrons pas bâtir notre pays assez vite pour le délivrer de l'arriération dans laquelle il souffre depuis si longtemps. Ce fut un moment de joie indescriptible. L'air était empli du bruit des tirs de joie, des tambours et des trompettes. Sur le chemin de l'aéroport de Beit al-Falaj, les gens par milliers dansaient, acclamaient, agitaient sabres et poignards traditionnels. Puis, ils escortèrent leur nouveau sultan vers sa résidence du palais al-Halama. Peut-être la foule présente à cette joyeuse occasion n'était-elle finalement pas si immense. Elle suffisait certes toutefois à exprimer la naissance d'une nation. Car il est bien vrai que cette année 1970 a marqué la naissance d'une nouvelle nation. Une nation que le sultan Kabous a voulu imprégner d'un sentiment d'unité et de fraternité qui rassemble les gens. On pourrait aujourd'hui comparer Omane à un grand corps unique dans lequel chaque membre et chaque organe joue son rôle, démontrant l'unité du gouvernement et du peuple, mobilisant leur énergie derrière un leadership omanais éclairé qui s'attache à créer des lendemains meilleurs pour tous ses citoyens. L'enthousiasme populaire à l'arrivée du sultan Kabous était double. Il exprimait non seulement la joie de voir leur sultan pour la première fois à Mascate, mais aussi leurs espoirs quant à la transformation de leur pays. Les vieux interdits, restrictions et règlements du passé furent abolis d'un jour à l'autre. Soudain, les gens n'étaient plus forcés de porter une lanterne pour sortir la nuit. Les boutiques pouvaient maintenant vendre des radios ou des lunettes de soleil sans demander le permis officiel autorisant cet achat. Le sultan Kabous appela tous les omanais qui avaient émigrés à revenir dans leur pays et à faire allégeance à la nation. Cette allégeance donnerait une base solide à l'unité nationale et au succès de la Renaissance dans la construction de l'avenir, libérant le pays de son arriération, renforçant les liens qui unissaient le gouvernement et le peuple et assurant par là même sa marche vers l'unité. La vision de l'avenir, qui était celle de sa majesté le sultan Kabous, avait toujours été fondamentalement inspirée de la nature et du caractère du peuple omanais. Dès la fin des célébrations, il partit pour sa première tournée dans le pays à la rencontre du peuple et des chaires des tribus réunies en forum ouvert. Ces tournées devaient incarner une vision nouvelle de l'avenir d'Omane et tout en réalisant son rêve de voir son pays et de rencontrer son peuple face à face, sa majesté pouvait aussi satisfaire une vieille ambition de voir par lui-même des lieux dont il avait tant entendu parler et qu'il avait découvert dans ses lectures durant ces longues années d'études de l'histoire romanese. C'est au cours de ces tournées en Omane que, pour la première fois, le jeune sultan Kabous s'engagea à établir une entente mutuelle avec ses sujets. Cette approche devait plus tard devenir un trait dominant du style et de la pratique du nouveau gouvernement. Les tournées annuelles des gouvernorats, des wilayats et des villages du sultanat, qui duraient plusieurs semaines, permettaient au sultan de s'informer mieux que quiconque du pays et de sa situation. Jusqu'à l'âge de 30 ans, tout ce que le jeune sultan Kabous avait appris sur sa nation provenait de ouidires, d'images et de livres, si bien que ses rencontres étaient pour lui l'occasion idéale d'investir ses connaissances ainsi acquises, son énergie débordante et sa sagesse pour protéger et raviver la civilisation et les gloires passées d'Omane, tout en renforçant les liens qui l'unissaient à son pays et à son peuple et en clarifiant sa vision de l'avenir d'Omane. Désormais, notre cher pays sera connu comme le sultanat d'Omane. Nous croyons que ce changement marquera le début d'une ère nouvelle et éclairée et sera le symbole de notre volonté de voir notre peuple s'unir dans sa marche vers le progrès. Il n'y aura plus désormais de différence entre la côte et l'intérieur du pays, ni entre ces deux régions et le sud. Elles forment toutes un seul pays et un seul peuple, avec un seul avenir et un seul destin. Nous avons d'ailleurs commencé à étudier diverses maquettes pour notre drapeau national, dont l'emblème et les couleurs témoigneront de notre détermination à unir notre pays. Nous nous remercions sur le soutien de notre pays. Par ses paroles immortelles, Sa Majesté le Sultan Kabous mettait le principe de l'unité nationale et du patriotisme au premier plan de la conscience des gens, engendrant un lien indissoluble entre le pays et ses habitants et le fondant dans l'unité de l'État. C'était le facteur central qui devait réunir ensemble des éléments autrefois disparates. En conférant un sens tangible au concept d'unité nationale, il a ainsi pu rendre vie à l'âme omanaise et raviver la grande identité historique d'Omane. Sa Majesté le Sultan choisit pour Omane un nouveau drapeau national tricolore, blanc, rouge et vert, pour remplacer l'ancien drapeau rouge et ordonna de remplacer le Rial Saïdi par le Rial Omane. Par ailleurs, il se mit en devoir de former un nouveau gouvernement capable d'aborder la tâche pour trouver des solutions effectives et promptes ont besoin du peuple et de s'attaquer aux problèmes les plus pressants du pays. Musique 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 Le Sultan Kabous a toujours insisté sur l'aspect humain de la Renaissance d'Omane. Il ne peut y avoir de liberté sans un système de gouvernement qui fonctionne, de justice sans droit et de savoir sans institutions éducatives, culturelles et économiques. De plus, on ne peut attendre quoi que ce soit des citoyens d'un pays s'ils n'ont pas accès à un minimum de soins, à l'éducation et à la sécurité. Le rêve de Sa Majesté le Sultan était de bâtir l'Omane de l'avenir et de restaurer le pays dans sa place historique légitime parmi les nations. On s'attaqua tout de suite aux relevés et aux plans d'installations essentiels et de services comme les télécommunications, les routes, les aéroports, les ports, l'électricité et le logement. La célèbre déclaration de Sa Majesté, nous instruirons nos enfants même à l'ombre des arbres, signalait bien le premier pas vers un « construire l'avenir ». Ainsi, des écoles ne tardèrent pas à ouvrir un peu partout dans le pays. 15 nouvelles écoles furent ouvertes, en même temps que 6 hôpitaux et diverses cliniques. Garçons et filles affluèrent vers les classes par milliers. Sa Majesté le Sultan Kabous a toujours insisté sur l'importance d'éduquer les filles puisque les femmes sont la moitié de la population. Aussi, les filles avides d'apprendre se dirigèrent-elles également vers les écoles, avec leur cartable sur le dos. Des écoles de garçons et de filles apparurent partout dans le sultanat. Le Sultan Kabous tient fortement à ce que tous soient éduqués, afin que le pays puisse bénéficier au mieux de leurs capacités. ... ... ... ... Les forces armées d'Omane ont toujours été le pilier de la renaissance dans la paix comme dans la guerre. C'est par l'engagement personnel du sultan qui s'est investi dans la construction d'une armée omanaise veillant à lui fournir équipement et installation moderne que l'armée a pu être la force de combat d'un état émergent moderne à qui fut confiée la mission de réduire les individus qui s'étaient laissés convaincre de soutenir la rébellion. Grâce à l'expérience militaire du sultan Kabous et à la détermination de l'armée omanaise l'ennemi fut défait et le pays finalement débarrassé de sa fausse idéologie. L'expérience militaire du sultan laissa une impression durable sur les soldats qui appréciaient le fait qu'ils montraient un intérêt personnel à l'armée royale et à ses hommes prenaient les dispositions nécessaires pour améliorer leurs conditions et inspectaient personnellement les centres d'entraînement. Ses visites au camp Fircat à Madinat al-Haq et Kairoun Heriti furent des occasions particulièrement mémorables. Il arrivait en hélicoptère accompagné de ses aides et passait toute la journée avec les volontaires partageant leurs repas. Il écoutait ce qu'ils avaient à dire et discutait avec eux des plans pour l'avenir du pays. Les gens et toute la nation adhérèrent fortement à l'idée de construire l'avenir et c'est cela qui fut le facteur déterminant dans la victoire. Sa Majesté le Sultan a réussi à retourner les événements négatifs du passé récent pour en faire des armes contre les colporteurs de mensonges et d'extrémismes qui cherchaient à nuire à l'unité nationale. Il a pu changer ce qui avait été négatif en une force positive pour la cohésion sociale qui sous-tendait la notion de citoyenneté et de sacrifice en faveur du bien public. Par la sagesse et la hauteur de ses vues, le sultan Kabous a ainsi pu mettre fin à la détérioration du tissu social qui rongeait la société humanaise avant 1970. Il sortit ces sujets de leur isolement personnel, régional et tribal pour les conduire au seuil du XXIe siècle par la création d'un État moderne qui combinait le meilleur de ce qui avait été le passé avec les aspects les plus appropriés du présent, notamment les concepts de citoyenneté et d'unité à la fois comme droit et comme devoir sacré de chaque individu. Le développement de la société humanaise et le succès de la renaissance du pays qui s'en sont suivis ont donné raison à la mission d'Omane et de son sultan de maintien de la paix sociale et de l'unité nationale. Sa majesté le sultan Kabous n'a jamais cessé de préconiser la paix et la sécurité pour toute l'humanité. En tant que chef, ses principales qualités sont la droiture, la justice, la modération et l'harmonie et toute sa vie aura, sans réserve, été dédiée à l'exercice d'un pouvoir politique impartial et non partisan. Omane est une mère qui aime tous ses enfants et tous les Omanais sont les enfants de cette mère tendre et compatissante qui les veut tous et chacun d'entre eux debout et fidèle. C'est bien fondamentalement le caractère du sultan Kabous, son style, son goût et son attachement à la tradition et aux valeurs religieuses qui ont mis en forme et déterminé le cours de la renaissance moderne domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada